Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandine. C'est un programme sur lequel M6 mise beaucoup. Ce soir à 20h55, la 6 programme, une série documentaire intitulée Mon partenaire particulier. Une émission où des caméras ont suivi pendant plusieurs mois des personnes handicapées à la recherche de l'âme sœur. Alors est-ce de l'info ou est-ce du voyeurisme ? C'est la question qu'on se pose ce matin avec nous pour en parler. Trois spécialistes médias, Eva Roch, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Jean-Marc. Maxime Guenny, journaliste à Media Plus. Bonjour. Et Thomas Joubert qu'on connaît ici sur Europe 1. D'abord Eva Roch, vous avez vu ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes ce qu'on va voir ce soir ? Alors au total sur les 4 épisodes, sur 2 soirées, vous allez voir 16 personnes qui sont toutes victimes d'un handicap extrêmement différent. Ce soir par exemple vous allez voir Eileen qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance ou encore Sylvain qui est trisomique ou Julie qui a une maladie génétique rare. Et ce sont des gens qui cherchent l'amour. Et on va les voir à la fois avec des conseillers matrimoniaux pour savoir comment ils peuvent faire une rencontre avec quelqu'un ou via un site internet comme Eileen qui a 20 ans et qui elle va préférer passer par le net pour rencontrer l'homme de sa vie. On précise que ça date d'une émission britannique qui s'appelle Les Incasables qui est diffusée sur Channel 4 et que la voix off du documentaire est faite par Michel Larocque. Avec ces éléments, on va se demander si c'est du voyeurisme d'aller comme ça filmer ces gens-là ou si c'est de l'info. Maxime Guény, vous, pour vous, je crois que c'est de l'info et vous dites bravo M6. C'est de l'info et c'est avant tout une série documentaire parce qu'on est très concrètement dans la bienveillance et surtout en quête d'humanité. On parle avant tout de personnes et non pas de personnes handicapées. Pourquoi on fait une émission alors ? On fait une émission pour montrer leur quête de l'amour, effectivement. Parce qu'ils sont handicapés ? Non, parce que surtout, dans l'espace audiovisuel, les personnes handicapées, on les voit très rarement. Il y a 0,4% de personnes handicapées qui apparaissent dans toutes les antennes alors qu'il y a 15% de la population qui sont victimes de tout ça. Et de cette manière, je trouve que le traitement est bienveillant. C'est vrai que sur le papier, on peut être un peu choqué, un peu ému de voir ça. Mais je vous assure... Gêner plus que je croyais. Moi j'étais gêné. Déjà, je n'aime pas cette émission. A la base, déjà, je n'aime pas beaucoup l'amour et dans le pré. Et on est un petit peu sur le même registre. Parce que dans l'amour et dans le pré, c'est une émission qui est caricaturale. On a l'impression parfois qu'on rit avec les paysans. Qu'on ne rit pas avec eux, mais qu'on rit d'eux. Et un petit peu, dans mon partenaire particulier, on retrouve ce concept. C'est-à-dire... Eh bien, je ne trouve pas, justement. Je ne trouve pas, justement. Thomas, explique pourquoi ça le gêne et puis Eva, après. Moi, ça me gêne. Parce qu'on met en scène, finalement, ces personnes handicapées. Si on considère que ce sont des personnes comme tout le monde, on n'a pas besoin de leur faire une émission spécialement rien que pour eux. On n'a pas besoin de mettre en scène leurs relations amoureuses qui sont terriblement gênantes. Oui, sauf que le postulat de départ, dès les premières minutes du programme, ce n'est pas de dire que c'est des personnes comme les autres. C'est des personnes qui cherchent l'amour comme les autres, mais qui ont encore plus de difficultés. Et c'est justement les copains, notamment de Hélène, qui le racontent et qui disent, ça va être difficile de trouver quelqu'un. Tu es en fauteuil roulant, c'est compliqué. Et en plus, si ça ne marche pas avec cette personne, ça sera encore plus compliqué aussi pour trouver encore quelqu'un. Mais pourquoi on se sert de la télévision pour ça ? Pourquoi est-ce qu'on en fait un programme de télévision ? Pourquoi on en fait un show ? Pourquoi ce soir, M.C. cherche à faire de l'audience avec ça ? Ce n'est pas un show, Thomas. Et je pense que, malheureusement, ils ne feront pas d'audience. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Parce qu'en plus, ils ont une concurrence redoutable ce soir-là. Ils auraient pu le passer en deuxième partie de soirée en disant que c'était un documentaire, ce qu'il est. Et on aurait sans doute moins... Ce n'est pas un documentaire, parce que c'est fabriqué, Eva. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un documentaire. Parce que l'émission, elle est scénarisée, elle est fabriquée. On est d'accord. Donc, on se sert bien de personnes handicapées pour faire une vidéo de cette télévision. À la différence de l'amour et dans le pré, et je peux comprendre la comparaison, mais à un détail près, c'est que dans l'amour et dans le pré, on va quasiment jusqu'à un chambre à coucher. Vous vous souvenez ? On voit la rencontre, on voit comment ça se passe entre les prétendants et les agriculteurs, et puis on voit jusqu'au mariage, quand c'est un mariage ou un bébé. Là, ce que vous voyez, c'est simplement la rencontre, quand il y a la rencontre. Et vous ne verrez rien d'autre. Les cas que vous allez voir, vous en allez voir 4 en première partie de soirée, 4 en deuxième partie de soirée. Ces gens-là, vous ne les reverrez plus ensuite pour savoir si ça a vraiment marché ou pas. Ils feront sans doute une émission bilan, mais ce n'est pas l'intérêt. Mais ça sert à quoi alors ? L'intérêt, c'est de dire comment on fait quand on est handicapé aujourd'hui dans la société pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et ces gens qui sont là, devant l'écran, ils ne sont pas là. Oui, ils cherchent l'amour, mais aussi, ils cherchent aussi un contact, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que rencontrer quelqu'un. On ne peut pas faire le raccourci d'une adaptation, l'amour est dans le prix, pas du tout. D'une part, il n'y a aucune logique d'élimination. D'autre part, on n'est pas dans le feuilletonnement. Autrement dit, chaque épisode est bouclé, 4 épisodes de 70 minutes. Dans chaque émission, vous avez 4 candidats qui sont mis en avant. Après, on ne les revoit plus. Ça c'est une chose. Moi, j'avais un doute en regardant l'émission. Mais le producteur, avant d'adapter le programme, lui aussi avait eu des incertitudes, des doutes. Parce qu'effectivement, adapter un programme qui s'appelle Les Incasables, il en faut quand même un sacrément de courage. Et c'est pour cette raison qu'ils ont rebaptisé, d'une part, les choses, le bon partenaire particulier. Oui, mais c'est ça, c'est très nion-nion, c'est très cucu, en fait. Plein de bons sentiments. Après, évidemment, tous les participants, ils sont très attachants. Moi, j'ai regardé le premier épisode hier. Effectivement, ils sont très attachants. On a fait des très belles histoires. Mais pourquoi avoir besoin d'une émission de télé pour montrer ça à celle-là ? Non, mais ça, on peut le dire pour toutes les émissions. Pourquoi on a besoin d'une émission ? Non, mais écoutez, moi, je suis plutôt entre les deux. C'est-à-dire que je trouve que vous avez raison, on ne voit pas assez les personnes handicapées à la télé, on n'en voit pas assez dans les jeux, on n'en voit pas dans les émissions. Et ça, ce n'est pas bien. Juste, pourquoi faire une émission que pour eux ? C'est une façon de les mettre encore dans un ghetto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les intégrer dans une émission normale, c'est ce que ça dit. On est obligé de faire une émission qui ne parle que d'eux. Je serais d'accord si c'était le cas d'une émission. Ce n'est pas une émission, puisque vous ne les voyez pas avec nous. C'est pareil, on joue sur les mots. Dans l'amour et dans le pré, prenons un agriculteur qui a un problème de bras, qui est handicapé, et là, on intègre les gens. Nous sommes d'accord. Un détail près, c'est ce que vous allez voir ce soir dès la première partie de soirée. Il y a une personne, David, qui est son bras, et qu'on pourrait très bien voir s'il est agriculteur dans l'amour et dans le pré, parce que lui veut rencontrer, en l'occurrence, une personne valide. Il y a le cas de Sylvain, qui est victime d'une trisomie, qui est handicapé, qui a une trisomie 21. Et en l'occurrence, la personne qui est conseillère matrimoniale et qui va s'occuper de lui pour faire une rencontre, le met en contact avec une autre personne qui a une trisomie 21, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, et que vous comprenez qu'ils sont dans le même monde et qu'ils peuvent se comprendre. Et la rencontre est très belle et très jolie. Je suis d'accord avec ça. Et bien ça, on ne pourrait pas le voir dans l'amour et dans le pré, de toute façon. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la même logique de produits télé. On n'est pas du tout dans le même type d'émissions ni de programmes. Vous parlez de produits, vous voyez. Je parlez de produits télé. Et c'est pour ça, Eva, qu'on est dans un cynisme terrible, en fait. Parce que M6, la chaîne de télévision, parce qu'on se sert de ses candidats, de ses participants, pour fabriquer une émission de télévision. Réponse débat. Ce ne sont pas les candidats. Il n'y a pas d'enjeu. Mais ce n'est pas la vraie vie, Eva. Il n'y a pas d'enjeu. Mais pourquoi ce n'est pas la vraie vie ? On n'est pas dans la vraie vie dans cette émission. Mais parce qu'elle est fabriquée, on fait appel à des... Mais ça voudrait dire que les personnes handicapées ne cherchent pas l'amour, ce que vous dites. Mais si, elles n'ont pas besoin Et ce sont des démarches personnelles. Il faut le savoir, l'équipe de production s'est vraiment adaptée aux horaires et aux volontés des différentes personnes. La production a fait très attention à consulter des associations et les personnes s'occupant de handicapées pour mettre en place ceci. Et j'ai l'impression, en vous entendant, quand même que les tabous en France sont beaucoup plus forts qu'en Angleterre. En Angleterre, on fait une émission comme ça. Il y a une sorte d'impertinence qui est totalement... En Angleterre, le cynisme est encore plus fort. Où on assiste à des télécrochets avec des personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette. Si honnêtement, là, on n'est pas dans de la moquerie à un moment, je veux bien que pour mettre en valeur cette maladie, pour en parler, on en vient à faire des télécrochets sur cette maladie. Je ne fais pas pour foutre de la gueule d'exemple. Thomas, quand j'ai vu le pitch de l'émission de ce soir, donc mon partenaire particulier, j'ai pensé ça. J'ai pensé cynisme et je lui ai pensé moquerie. Il s'avère qu'une fois avoir vu le programme, je vais vous dire, je pense qu'on se moque beaucoup plus quand on regarde du confession intime ou de l'amour et dans le pré, en l'occurrence. Mais pour moi, on est dans la même catégorie. Parce que sous couvert de second degré, on accepte tout de ce qu'on voit à l'écran. Et ce soir, ces personnes que vous voyez qui rencontrent l'amour, qu'il y ait caméra ou pas, elles auraient réagi de la même façon. C'est ça la grande différence. C'est ça, ce ne sont pas des candidats, ce ne sont pas des participants. On est vraiment, on est dans un... Je suis d'accord pour le terme documentaire qui est un peu faux, vous voyez, parce qu'il y a une scénarisation et qu'il y a une voix off en plus qui porte ça. Mais sincèrement, ce ne sont pas des candidats. Il n'y a pas de jeu et il n'y a pas d'enjeu. La rencontre, elle se fait ou elle ne se fait pas. Il y a une vraie sobriété aussi dans le traitement de l'émission française. Il faut savoir pourquoi on voit si peu d'émissions avec des personnes handicapées en France. Voilà, parce que c'est souvent larmoyant, c'est souvent très triste. Heureusement, grâce au cinéma, grâce à des films comme Intouchables, les évolutions, en tout cas les mœurs, commencent à changer. En télévision, on n'est pas encore dans ce problème. On les met dans toutes les émissions. Il y a un candidat handicapé dans Secret Story, qui en est dans l'amour et d'entrée. La plus belle chose qui a été faite par M6, plutôt que ce soir, moi je ne trouve pas ça très bien ce soir, parce que je trouve qu'on utilise ces gens-là. Pour moi, c'est Grégory Cuiron, qui était dans Top Chef, qui avait son problème de bras, et qui a été intégré comme un candidat tout à fait normal, qui est un mec qui est adorable en plus, qui a maintenant son émission sur France 5. Mais donc ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de tout faire. Mais oui, alors ne faisons pas des émissions que pour eux. Ne les mettons pas à part, ces gens-là. C'est la stigmatisation. En tout cas, vous ferez un avis. Ce soir, sur M6, c'est à 20h55.